Est-ce que tout le monde est prêt ? Merci. Donc c'est pour moi ? C'est bon ? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, les élus. Merci aussi aux Villeneuveois qui nous suivent derrière leurs écrans fidèlement. C'est bon le son ? Impeccable. Et puis je veux aussi adresser un très grand merci aux agents qui assurent la mise en place des conseils municipaux et qui assurent aussi le bon déroulé de ces conseils municipaux. Sans vous, rien ne serait possible. Alors nous allons donc ouvrir cette séance du conseil municipal du 15 février 2021. Je vais demander à Léo d'être le secrétaire de séance et de bien vouloir faire l'appel. N'oubliez pas de signaler si vous avez le pouvoir de quelqu'un. Merci. Alors Marianne Beaumont. Présent. Léo Beck, présent. Thierry Beck. Présent. Sophie Boquet. Présent. Jérémy Bouladou. Présent. Caroline Charbonnier. Présent. Dylan Coudert. Présent. Annie Crégut. Présent. Christophe Derouche. Présent. Serge Deseigne. Présent. Nadège Anselème. Présent. Arnaud Fleury. Présent. Olivier Gâche. Présent. Marielle Groulis. Présent. Cécile Guérin. Présent. Marielle Groulis. Présent. Cécile Guérin. Présent. Olivier Gâche. Présent. Abdelac Araga. Présent. Daniel Marès. Présent. Virginie Martos Ferrara. Présent. Laetitia Médas. Présent. Mamed Médas. Présent. Gérard Moreno. Présent. Marie-Rose Navio. Présent. Véronique Négret. Présent. Olivier Nogues. Présent. Marie-Alice Pelé. Présent. Patrick Poitevin. Présent. Corine Pougeul. Présent. Sonia Richou. Présent. Pascal Rivalière. Noël Segura. Présent. Nicolas Cicadelmas. Présent. Thierry Tanguy. Présent. Et Marie Zèche. Présent. Sophie Bourquet. Merci. Donc nous allons maintenant procéder au vote d'approbation de l'ordre du jour qui est proposé pour cette séance du conseil municipal. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Levez deux fois la main. Deux bras donc si vous avez un pouvoir. Merci. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Ah pardon. C'est bon ? Très bien. Donc l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Point deux de cette séance. Il s'agit d'approuver le procès verbal du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 14 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions sur ce PV ? Non. Donc je le mets au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ce procès verbal ? C'est bon. Adopté à l'unanimité. Je passe maintenant aux communications de Madame le maire, c'est-à-dire moi-même. J'ai une première communication à faire aux membres, à certains membres de l'opposition. Madame Marès, Madame Martos Ferrara, Monsieur Moreno, Monsieur Nogues, Monsieur Poitevin et Monsieur Ségurand. Nous traversons, vous le savez, une crise historique. Il y a deux façons d'envisager un moment comme celui-ci pour un élu, pour un décideur politique. Celle qui consiste à être dans la proposition et le pragmatisme, notamment par des initiatives comme celle que nous avons pu avoir, par exemple, le marché solidaire, les distributions de masques et les actions de solidarité organisées par le CCAS. Une autre méthode consiste à utiliser cette tragédie à des fins de communication politique inopérantes et inopportunes. Nous attendons mieux que ça d'une opposition. Cette crise devrait vous inspirer l'union et la volonté absolue de garantir l'intérêt général pour notre commune. C'est d'ailleurs avec cette intention que nous avons voulu vous associer à la distribution des colis de Noël ainsi qu'aux films des voeux. Mais vous auriez pu nous faire bénéficier aussi de l'expérience acquise lors de la première vague. Mais non, vous avez préféré continuer à dérouler la stratégie grossière de dénigrement de l'équipe municipale. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous découvrez la nouvelle disposition des membres du conseil municipal. Elle signifie très matériellement la fin de nos espoirs de conciliation et de travail collégial avec vous. Je continue. Je passe maintenant aux décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal et dont nous vous faisons par là. Donc, je vais passer assez vite. La première, la 056 de 2020. Il s'agit d'une préemption par la commune d'une parcelle dans la mesure où cette parcelle rentre dans le cadre de la protection, l'aménagement et la mise en valeur des espaces naturels de notre commune. Donc, la préemption est proposée au prix des domaines 1,20 € le mètre carré. La décision 061. Il s'agit de la vente d'un véhicule dont la commune n'a plus l'utilité à la carrosserie Formule M. On va y revenir plus tard. Ensuite, la 062. Donc là, la commune cède à titre gratuit un tracteur à l'association Les Jardins du Coeur. Effectivement, nous n'avons plus l'usage, l'utilité de ce tracteur. La 063. Nous mettons gratuitement le théâtre Jérôme Savary et son régisseur à disposition de l'association Ramblin-Bastring du 21 au 23 décembre passé, afin de permettre à cette association de finaliser la création de son spectacle qui s'appelle Glabre. Ensuite, la décision 2021-001. Donc, lors du conseil du 26 octobre 2020, nous avons diligenté le centre de gestion de la fonction publique de l'EIRO pour lancer une procédure de marché public, afin de trouver la meilleure offre possible pour une assurance qui permet de couvrir les frais laissés en partie à la commune lorsqu'un agent est absent. Et au vu des résultats de cette procédure d'appel d'offres de marché public, nous avons décidé de souscrire un contrat d'assurance auprès de la société Allianz. La décision 2021-02. Il s'agit à nouveau de mettre à disposition gratuitement le théâtre Jérôme Savary et son régisseur pour la préparation d'un spectacle. Et là, il s'agit de l'association Les Nuits claires sur la période du 8 au 12 février de cette année. La décision suivante, la 003, annule la 2020-061 puisque la carrosserie Formule 1 n'a plus voulu de véhicules qu'on leur proposait de leur vendre. Et ce véhicule sera vendu pour le même prix à M. Coutansou. Ensuite, la décision 2021-004. Il s'agit à nouveau d'une préemption par la commune d'une parcelle qui rentre dans les mêmes, qui présente les mêmes intérêts pour nous que la précédente. Voilà pour ça. Et puis, une dernière communication qui fait bien plaisir, c'est le départ de l'annonce du départ à la retraite de M. Robert Vaillet, agent technique attaché au centre culturel. Il remercie l'ancienne municipalité et la municipalité actuelle pour lui avoir donné la chance de terminer sa carrière sereinement et d'atteindre la retraite au bon moment. C'est à notre tour, bien sûr, de le remercier, d'avoir consacré la fin de sa vie professionnelle au service de notre collectivité. Et puis, nous lui souhaitons, bien sûr, évidemment, une excellente retraite. Voilà. On va passer maintenant aux affaires. Donc, le point 4, la première affaire, c'est moi-même qui la rapporte. Donc, elle concerne le règlement intérieur du conseil municipal. Ce règlement intérieur, nous l'avons voté le 14 décembre dernier. Il s'agit plus précisément de l'article 25 qui porte sur le droit de proposer des amendements, droit reconnu à tous les élus. Donc, plus précisément, c'est l'alinéa, le deuxième alinéa de cet article qui pose problème. Il est dit dans cet alinéa que, je cite, je lis, ils, c'est-à-dire les amendements, bien sûr, doivent être présentés par écrit au maire au moins deux jours francs avant la séance du conseil municipal. Il s'avère qu'en fait, la préfecture nous a alerté sur le fait que cette précision de délai peut être considérée comme une portée atteinte aux droits reconnus aux élus de proposer des amendements. Donc, du coup, nous vous proposons une nouvelle formulation pour ce deuxième alinéa. En fait, on enlève la fin de la phrase et cette phrase devient, ils doivent être présentés par écrit au maire. Tout simplement, d'accord ? Donc, est-ce qu'il y a des questions, des observations, des remarques sur ce point ? Je le mets donc au vote. Donc, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, pardon, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour ? C'est bon, unanimité. Je passe au point 5 et c'est toujours moi qui le présente. Il s'agit de désigner des délégués de la commune à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Ce qu'on appelle aussi la clecte. Donc, vous le savez, ou en tout cas, je vous le rappelle, la métropole de Montpellier est fondée sur le principe de la mutualisation des moyens. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait, l'objectif en tout cas, c'est de faire en sorte que toutes les communes, quel que soit leur niveau de richesse, disposent de la même qualité de service public. C'est ce principe, donc, qui justifie le transfert de compétences de la ville à la métropole. On parle, bien sûr, de service public. Donc, par exemple, l'entretien de la voirie, des espaces verts qui sont sur le domaine public ou encore la médiathèque. Donc, puisqu'à l'occasion de ces transferts, quand ces transferts de compétences ont lieu, la commune ne supporte plus directement le coût du service public. Donc, elle va verser à la métropole une compensation financière. C'est ce qu'on appelle les attributions de compensation ou attributions compensatoires. Donc, ces attributions de compensation sont calculées en tenant compte, donc, du coût du service public, comme je viens de l'expliquer, mais aussi en tenant compte des transferts d'équipement. Par exemple, les locaux de la médiathèque, puisqu'on est dans cette discussion avec la métropole. Mais quand on calcule les attributions de compensation, bien sûr, là, on va aussi tenir compte des charges qui, éventuellement, sont inhérentes encore à ces équipements et que la commune supporte toujours. Par exemple, s'il y a un prêt court toujours sur les équipements, s'il s'agit de bâtiments. Donc, il se peut aussi qu'on ait des attributions de compensation négatives, c'est-à-dire que le flux se fait de la métropole aux communes et pas dans le sens inverse. Donc, en fait, tout ça pour vous expliquer que ces attributions de compensation, elles sont dépendantes, leur montant est dépendant de la commission dont il s'agit là, de la CLECT, qui est une commission métropolitaine composée d'élus représentant chaque commune de la métropole. C'est donc une instance importante qui va faire des propositions par rapport à ce qu'il faut compter pour ensuite calculer le montant des attributions de compensation. C'est une instance de débat, de démocratie. Donc, il est important de se saisir de cette occasion de représenter notre commune. Alors, pour l'année 2021, les accès ne sont pas changés, les attributions de compensation ne sont pas changées. Par contre, on nous a bien dit en bureau métropolitain, en conseil métropolitain, je ne me rappelle plus, donc en conseil métropolitain, puisqu'on a voté le maintien des attributions de compensation, que la CLECT se réunirait sûrement à l'automne 2021. Donc, ce qui peut augurer un changement au niveau des attributions de compensation des communes, et notamment de la nôtre. Donc, comme le conseil municipal de Villeneuve s'est modifié, suite aux résultats des élections municipales, nous devons désigner d'autres membres pour siéger à cette commission. Nous devons désigner deux titulaires et deux suppléants. Nous proposons, en tant que titulaires, Serge de Seigne et Léo Bec, et en tant que suppléants, Corinne Poujol et Christophe de Roche. Donc, maintenant, nous allons voter. Alors, normalement, puisque des gens sont désignés nominativement, nous devons voter à bulletin secret. D'accord ? Donc, est-ce qu'on peut envisager, cependant, de voter à main levée ? Bien sûr. Oui, j'ai vu deux minutes. Je voulais juste proposer éventuellement ma candidature. J'avais proposé, donc, vos colistiers. Donc, je souhaite proposer, effectivement, ma candidature sur cette commission. Voilà. Tout à fait. Donc, on va voter. Pour ma part, je vous le dis, je suis contre. Il s'agit de représenter la commune à la métropole. Et donc, pour nous, c'est très clair. Ces titulaires ou suppléants doivent compter uniquement des élus de la majorité. Donc, nous allons voter. Donc, la première proposition, soit vous mettez, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire... Donc, vote à main levée. Qu'est-ce qu'en pensent les désignés ? D'accord ? Donc, à main levée. Donc, première proposition. Comment on fait, là, pour voter ? Parce qu'on fait une première proposition et une deuxième proposition. Première proposition, dont celle que je viens de faire. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui s'abstient, d'abord ? Devoir. Qui est contre ? Six. Qui est pour ? Une seule. Adoptée à la majorité. Deuxième proposition. Intégrer, donc, monsieur Noguez, parmi les titulaires ou les suppléants, d'ailleurs ? En tant que titulaire. Bien. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pardon. Qui s'abstient de ? Qui est contre ? Qui est pour ? Six. Donc, rejeté à la majorité. Deuxième proposition. Rejeté à la majorité. Donc, nous continuons. C'est bon ? Nous continuons avec le point six. C'est la troisième affaire. Alors, il ne s'agit pas là de délibérer. Donc, cette affaire concerne les rapports 2019 sur les prix, le prix et la qualité de certains services publics. En particulier, il s'agit en fait des services publics d'assainissement, d'eau potable et d'eau brute et de prévention et gestion des déchets. Alors, ce sont des services publics qui relèvent de la compétence métropolitaine. Et la métropole doit établir des rapports sur ces services publics et les diffuser au public et les mettre à disposition des collectivités qui doivent en prendre connaissance. D'ailleurs, j'invite les citoyens de Villeneuve à jeter un coup d'œil à ces rapports. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont à la fois descriptifs. Ils permettent de connaître comment se passent ces services publics pour les communes et pour la nôtre en particulier. Ils contiennent des informations techniques aussi en termes de performance et de prix, bien sûr. Donc, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, vous pouvez retrouver certaines de ces informations contenues dans ces rapports dans le nouveau numéro du portail qui vient de vous être distribué à la page 10 dans le dossier sur le cycle domestique de l'eau. J'en profite d'ailleurs pour dire que si c'est moi qui ai écrit cet article dans le fond, il a été travaillé par le service communication qui lui a donné sa forme finale. Et j'en profite donc pour remercier très chaleureusement les agents du service communication pour leur investissement, leur endurance, leur professionnalisme. Ils nous accompagnent dans notre volonté de transformer le bulletin municipal pour en faire un outil, disons, plus intéressant et contenant davantage de fonds. Donc, un grand merci à eux. Donc là, nous devons juste acter. Il est en cours de distribution. Très bien, merci Sophie de cette précision. Donc là, nous devons juste acter le fait que nous avons pris connaissance de ces rapports. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ? Est-ce qu'il y a une opposition ? M. Ségura, vous voulez intervenir ? Oui, comme je l'ai dit en commission, Mme le maire, au niveau de l'eau et de l'assainissement, vous êtes pourvue de Sylvie Luna, qui est très experte en la matière. Donc, pas de souci. Merci. Juste par rapport aux déchets, je vous avais fait part de la déchetterie et vous m'aviez dit que vous aviez une réunion lundi. J'ai vu que vous avez le résultat de cette réunion. Par contre, j'avais proposé à l'époque, puisque c'était dans notre mandat, j'avais proposé la piste cyclable qui passe derrière. Et apparemment, ça n'a pas été acté. Alors, on a vu effectivement le projet et on a parlé de ce point-là avec eux. Mais c'est une décision qui est, comment dire, qui va se prendre à d'autres niveaux qu'avec les gens qui nous ont proposé le projet. Parce que là, c'est un projet qui concerne la DPVD, Direction de valorisation et de prévention des déchets. Et le projet de piste cyclable qui contournerait, il faut qu'on le travaille avec une autre direction à la métropole. Mais effectivement, on a fait part de ce projet-là. On en a parlé. Ce qui ne veut pas dire que les gens emprunteront, si éventuellement les futurs, la piste cyclable, si elle se fait. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la piste cyclable remonte jusqu'à Mireval par derrière. Oui, mais l'objectif, si on détourne, si on fait ce contournement, ce serait quand même de couper la piste cyclable qui longe la départementale. Parce que cette piste cyclable n'est pas très sécure compte tenu des nombres de personnes qui passent, qui souvent font de longs trajets, de longs périples. Puisque c'est une piste cyclable indiquée dans les déplacements verts, on va dire, français. Et donc, il faut la sécuriser. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui a été envisagé par la DPVD pour la sécuriser. Mais pour l'instant, on en est là. Serge de Seigne. Attendez, Mme le maire, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Juste par rapport au dossier des déchets, on ne retrouve pas, lors de la fermeture aux petits entrepreneurs, à l'auto-entrepreneur qui sont empêchés d'aller à la déchetterie, on ne retrouve pas le déblément de ces déchets qu'on trouve dans la nature. Alors certes, c'est peut-être le service métropolitain qui l'enlève, mais il n'est pas comptabilisé. Parce qu'à mon avis, ça doit chiffrer aussi. Toutes les ordures qui sont laissées ou les tas de gravats dans la nature. Et qui sont enlevées après par la métropole. Parce que je m'étais opposé à cette fermeture, quitte à la faire payer aux petits entrepreneurs ou à l'auto-entrepreneur, mais au moins que c'est... Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites si bien, les gens se servent d'un conteneur pour vider un camion, et sont stationnés au milieu de la piste cyclable. Oui. Ce qui engendre une insécurité à ce niveau-là. Bien sûr. Et qui est en train d'augmenter. Pour ce qui concerne des déchets, disons, sauvages dans la nature, nous avons fait une communication. Nous sommes en train de préparer une communication là-dessus. Et pour inciter les gens à être un peu plus citoyens et responsables. Serge de Seigne, tu voulais intervenir ? Oui. Je ne sais pas. Si, si, ça fonctionne. Bon, il y a effectivement eu deux réunions. Une avec les DPVD, une autre sur les zéros déchets, qui est une perspective métropolitaine. Je comptais en fin de conseil, à partir d'une interpellation de Mme Le Maire, vous faire un point, donc je le ferai, y compris complet sur ces réunions avec la DPVD, mais au moment venu. Tu ne veux pas le faire maintenant ? Si, je peux le faire maintenant, si vous voulez, Mme Le Maire, mais je ne voulais pas l'encher par rapport à la décision qui ne concernait pas cela. Lorsqu'on parle des déchets sur Villeneuve, on a eu une réunion au mois d'octobre. On en a eu une nouvelle mardi dernier, comme on fait chaque fois, on a des réunions avec le pôle littoral qui est en charge. Tous les mardis. Tous les mardis, on voit un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, j'ai amené qu'il faut que la population sache que tout ce qu'elle envoie auprès de la mairie est utilisé en e-service, mais renvoyé à tous les élus qui sont concernés par un problème et qu'ils sont vus tous les mardis de telle façon que métropole, services municipaux, se mettent d'accord sur les interventions le plus rapide possible. Par rapport aux déchets, il y en a un certain nombre de problèmes qui nous remontent sur les sacs laissés au sol. Mais c'est une décision de la métropole de ne pas les ramasser, de la remise en place des crochets qui avaient été enlevés lors de la dernière mandature. Et on nous a fait savoir qu'il y avait, M. Evan nous a fait savoir qu'il y avait des projets que ne soient pas dans la proposition des zéros déchets et des mesures nationales, qu'il n'y ait plus dans les 6 à 7 prochaines années de ramassage dans les centres historiques, ce qui pose problème. Donc on a décidé d'avoir une grande discussion. Il faudra la voir avec la population parce que ça ne peut pas se faire sans la population, surtout sur les centres historiques des 17 communes qui sont dans la régie, mais aussi de celles qui sont traitées par une prestation de service d'une entreprise qu'on connaît bien sur Montpellier. Donc cette question-là va être travaillée. Sur la question de la déchetterie, elle est prévue. Elle est prévue avec aussi la sortie de Mireval et de Vic, qui, à partir du 1er de février, ne sont plus, puisqu'ils ne sont pas dans notre intercommunalité, qui sont sur la SAM, c'est-à-dire la métropole, l'agglomération de l'étang de Thon et de Sète. Donc ils ne déposeront plus sur Villeneuve-les-Magulones, ni sur la période des travaux, ni sur le Tote. D'ailleurs, je signale à la population que pendant cette période-là, il va y avoir une obligation de pouvoir déposer au Tote, et non plus sur notre déchetterie, et qu'il faudra être en possession de la carte de métropolitaine d'habitants à la métropole à Villeneuve. Donc ça, c'est une chose. Par rapport au contournement, Mme le maire a fait la réponse. C'est une autre étude que celle de la réfection du parc. On nous a montré les plans du parc, on nous a montré une situation temporaire qui porte à discussion par rapport à la piste cyclable, mais nous avons proposé que soit étudié un contournement complet de la déchetterie. Ce faisant, ça, ça dépend d'un vice-président qui est autre que celui qui est en charge de la PDVD, d'ADPVD, M. Vasquez, mais c'est M. Laforgue qui est en charge des routes et de la circulation, ainsi que Julie Frèche pour les déplacements d'où, dont on verra à ce moment-là. Voilà, merci. Merci. Juste, j'en profite pour dire que dans le portail, vous trouverez aussi un article sur les séances de travail que nous avons tous les mardis matins avec les services de la Métropole. Merci. Donc, nous passons maintenant au point 7. Il s'agit de la convention de fonds de concours entre Montpellier et Méditerran. Pardon ? On n'a pas voté qu'on avait lu le rapport. Ah, mais oui, enfin, oui, d'accord. Excuse-moi. Mais il faut faire un vote, là. Oui, on prend acte qu'on a lu, c'est tout. Voilà, donc c'est bon. Donc, le point 7, convention de fonds de concours entre 3M et Villeneuve-les-Magulones, et le rapporteur, et Serge de Seigne. Merci, Mme le maire. Oui, c'est une chose habituelle. Mme le maire a fait part des allocations compensatoires qui sont versées. Là, il s'agit de toute autre chose. Depuis la mise en place des métropoles et des EPCI, à fiscalité propre, ce qui est le cas de 3M, les communes ne peuvent pas normalement verser de l'argent par rapport à une activité qui est normalement déclarée. Elles ne peuvent le faire que dans ce qu'on appelle des fonds de concours. Donc, ce qu'il vous est proposé, c'est de voter des fonds de concours pour 2021. Fonds de concours qui se sont établis à partir de ce qui avait été envisagé par la municipalité sortante. Donc, c'est des fonds de concours qui ont à voir sur des aménagements de chaussées, de giratoires, boulevard Poitouin, des aménagements de chaussées, avenue Carrière Poissonnière, des boulevards des Salins, inscrit que la rue des Chaumières, c'est des fonds de concours qui ne veulent pas excéder 49,9%. Dans l'occurrence, il y en a deux qui sont à 49,9% et l'autre à 43,26% pour celui de l'aménagement de la rue des Chaumières. Vous avez les chiffres, je ne vais pas les répéter, 36 912, 37 000 et 26 000. Voilà. Merci. Des observations ? Monsieur Nogas. Madame le maire, donc, j'ai pris connaissance de ces documents. D'abord, je me suis demandé si tout le monde les lisait, parce que, bon, j'ai constaté encore quelques erreurs, alors que je ne suis pas le mieux placé sur ces documents-là. Moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de participer à un vote sur de l'attribution de fonds de concours sur le boulevard Carrière Poissonnière. J'aurais aimé connaître les travaux qui ont été effectués sur le Carrière Poissonnière. Aujourd'hui, en tout état, nous n'avons jamais effectué de travaux sur Carrière Poissonnière. Donc, un fonds de concours sur Carrière Poissonnière, j'ai du mal à comprendre d'où il arrive. C'est assez intéressant. C'est des projets qui ont été proposés par votre municipalité et qui, donc, nous ont été amenés pour être mis en oeuvre en 2021. Ils n'ont pas été réalisés. C'est des propositions qui ont été faites par la municipalité sortante. Nous ne sommes pas revenus, puisque, pour notre part, pour 2022 et des années plus tard, nous avons participé à la conception de ce qu'on appelle un plan et de programme d'investissement, qui s'appelle un PPI. Nous avons déposé auprès de la métropole ce PPI sur les 5 années qui vont revenir, c'est-à-dire 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Et là, nous avons entériné les demandes d'investissement qui étaient faites pour des travaux envisagés par la municipalité sortante dans la logique de ne pas remettre en cause un certain nombre d'idées qui avaient été mises en place et que nous ne pouvions, réellement, par rapport à ça, nous permettre de détricoter ce qui était commencé à être tricoté. C'est prendre en compte la réalité, M. Nouriez. Mais si vous n'êtes pas au courant de ce qui a été fait par votre municipalité, ce n'est pas mon problème. Stop, stop, stop. On va se calmer. Deux secondes. Serge, c'est terminé ? Je n'avais pas terminé. Non, mais je n'ai pas dit que vous n'auriez pas la parole. Mais on descend un peu, là. On se calme. Mais je suis calme, Mme le maire. Je n'avais pas terminé mon allocution que M. Desseignes a répondu avant que j'ai terminé ce que j'avais à dire. Je ne crois pas, non. Mais si. Non, je ne crois pas, non. Non, absolument pas. Absolument pas. Bon, vous avez raison, Mme le maire, bien sûr. Pardon ? Donc, ceci étant, vous avez raison, Mme le maire, bien sûr. Voilà. Je vous donne raison. Vous voulez quoi ? Je vous donne raison. D'accord. Voilà. Donc, cependant, ici, c'est une facture que j'ai. Ce n'est pas un devis. D'accord ? Une facture, ça veut dire que les travaux ont déjà été réalisés. On est bien d'accord ? Aujourd'hui, il n'y a aucun travaux sur carrière poissonnière qui a été réalisé. Les seuls travaux qui ont été réalisés, c'est sur le boulevard des Mours. Donc, aujourd'hui, pour moi, cette convention, elle n'est pas correcte. Elle ne peut pas être correcte puisqu'il n'y a aucun travaux sur carrière poissonnière qui a été effectué. Les seuls travaux, c'est le début des boulevards des Mours qui ont été effectués. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez des réunions toutes les semaines. Cependant, vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que sur des factures, vous avez des factures où vous me marquiez carrière poissonnière alors que c'est boulevard des Mours. Voilà. Oui, alors, en fait, ces travaux concernent visiblement la réfection d'arrêts de bus. Voilà. Non, non. Si, si. Ah non, les arrêts de bus, ce n'est pas la commune, ce n'est pas la métropole. Ce n'est pas la commune là non plus. Il s'agit de voirie, c'est la métropole et des fonds de concours. Non, 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 les arrêts de bus, ce n'est pas pareil. Madame le maire, je m'excuse, les arrêts de bus, ce n'est pas pareil. C'est du travail sur la voirie. Mais ce n'est pas pris sur les attributions de compensation de la commune et ce n'est pas avec un fonds de concours. Oula, mais là, si, bien sûr que si. Madame le maire, je peux ? Allez. On ne parle pas de fonds de compensation, là. Non. On parle de fonds de concours. Alors, quand M. Noguez, M. Noguez, la déviration est claire. Elle pose des fonds de concours par rapport à des réalisations. Si vous voulez porter auprès de la CADA, si vous voulez porter auprès de la CADA un avis différent à la décision qui est faite par notre municipalité sur des travaux à mettre en oeuvre sur des fonds de concours de 2021 à partir d'objets mis en place par la municipalité soltante, je vous conseille de le faire. Nous sommes dans un débat démocratique. Si vous avez un problème, vous déposez un avis par rapport à cette décision auprès de la CADA. Bon conseil. Je précise que le document est une facture. Donc, ça veut dire que ce sont des travaux exécutés. Ce ne sont pas des travaux projetés. Ce sont des travaux exécutés. Et je vous dis aujourd'hui, il n'y a eu aucun travaux sur carrière poissonnière. C'est pour ça que vérifiez que ce n'est pas le boulevard des Mours qui a été oublié. Ce n'est pas carrière poissonnière, mais boulevard des Mours. Voilà. D'accord. J'ai compris. Thierry Tanguy va intervenir. S'il vous plaît. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Vous dites que vous avez une facture. Là, on ne parle pas de facture. On parle de travaux à venir. Les factures, c'est une fois que c'est fini. Donc, je vous... Non, mais d'accord. Je vois bien votre papier. J'ai compris que c'est une facture. Ce n'est pas la question. C'est juste que je vous dis qu'on ne parle pas de la même chose. Vous parlez d'une facture. OK, une facture, d'abord, ça doit être une situation. Ce n'est pas une facture. Mais elles sont à venir, les factures. Là, on vous dit que c'est des fonds de concours qui ont été prévus pour des travaux envisagés. Lisez bien la note que vous avez. C'est des travaux envisagés. La note de synthèse. D'accord ? Envisagé, ça veut dire que ce n'est pas fait. Donc, la facture correspond sans doute à des travaux qui ont été faits. À moins que vous doutiez que la facture corresponde à des travaux. Auquel cas, c'est un peu plus grave. En effet, là, je conçois que c'est un peu plus grave. Mais ce n'est pas la question. Donc, précisez-vous. Alors, j'ai mal compris. Monsieur Moreno ? Monsieur Moreno ? J'espère que M. De Seigne avait son masque aujourd'hui. Alors... Écoutez, merci. Merci. Voilà, vous pouvez continuer. J'espère que M. De Seigne avait son masque. Je vous rappelle que la dernière fois... Restez assis, M. Moreno, s'il vous plaît. Vous vous êtes tous fait tester le jour du Conseil municipal. Vous saviez être des cas contacts. Alors, je vous arrête tout de suite. Deux secondes. Je vous arrête tout de suite. Vous avez ouvert le débat dans le portail. Nous l'avons fermé ce soir. On ne va pas recommencer avec ça. Il faut arrêter. Je ne souhaitais pas intervenir. Je réagis par rapport aux applaudissements. Vous n'intervenez pas là-dessus. On ne le marque pas dans le PV. Je réagissais par rapport aux applaudissements. Sinon, j'avais autre chose à dire. S'agissant de ces 250 000 et plus qu'on souhaite dépenser, je veux bien intervenir la CADA où vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous devriez savoir à quoi ça correspond. C'est tout. Donc, si vous nous dites aménagement, chaussée, giratoire, boulevard, pardon, Poitevin, vous nous dites exactement ce à quoi ça correspond, si c'est des trottoirs, si c'est le bus, si c'est ceci, si c'est cela. Si vous nous faites voter des choses dont vous ne savez pas ce à quoi ça correspond, excusez-moi, mais je suis très inquiet. Et il y a quelque chose qui m'inquiète, monsieur Noguès. Vous la sortez d'où, cette facture ? C'est vous les documents que vous nous avez transmis ? Facture ? Non, ce n'est pas ça une facture. Ce n'est pas ça une facture. Il n'y a pas de facture. Récapitulatif, facture 2086 du 12 mars 2020. Voilà, ce n'est pas moi qui... Je vous dis, ce n'est pas moi qui l'ai donné, ce document. C'est vous qui nous l'avez transmis. Ce sont des... Alors, je vais expliquer ce que c'est que des fonds de concours. On peut prévoir des travaux dans une commune en accord avec la métropole et la commune peut abonder financièrement pour soutenir ces travaux jusqu'à maximum 49,9% pour éviter les tricheries. Donc, il s'agit de ça. Parmi ces travaux qui sont listés là, certains ont été faits, d'autres ne le sont pas encore. D'accord ? Certains ont été commencés en partie. Mais il s'agit de fonds de concours, c'est-à-dire de travaux qui ont été menés par vous, de travaux qui ont faits par vous, des travaux lancés par vous, des travaux à venir. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Mais il n'y a pas de facture là. Madame la maire, j'ai très bien compris. Je sais ce que c'est que le fonds de concours. Je sais comment ça fonctionne. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas sur carrière poissonnière, mais sur le boulevard des Mours, sûrement, que cette convention doit être établie. Elle est fausse. Actuellement, elle est fausse. Ce n'est pas carrière poissonnière. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Le fonds de concours n'est pas sur le bon boulevard. Et me concernant, je voudrais savoir ce à quoi ça correspond précisément. Quand on a, comme ici, un fonds de concours, il faudrait quand même savoir ce dont il s'agit. Écoutez, je ne sais pas, mais je vous retourne la question, puisque c'est vous qui l'avez choisi, ces travaux-là. Qu'est-ce que vous pensez ? De quoi pensez-vous qu'il s'agisse ? Oui, Mme le maire, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On attire l'attention où il y a peut-être une erreur. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, si vous donnez la liste, la carrière personnelle, nous l'avons fait en 2008, en 2010. On l'a fait. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de travaux. On aurait projeté. On vous dit simplement qu'il y a peut-être une erreur par rapport à la convention parce qu'effectivement, nous avions attaqué la première tranche des mours. On vous dit, faites attention. On ne vous dit pas autre chose. C'est tout. Comme l'autre fois, en Réunion, j'ai demandé la rue des Aigrettes. Et heureusement que j'ai vu ce qui a été fait. Voilà. Parce que je l'avais demandé, ça a été fait après votre élection. Voilà. C'est tout. D'accord. OK. Et là, c'est la même chose. Peut-être qu'on a demandé des choses et que je ne m'en rappelle plus ou qu'on ne s'en rappelle plus. On demande simplement qu'on nous dise éventuellement à la carrière poissonnière ce qui a été fait. Est-ce que c'était peut-être pas la sortie du lotissement qui se fait là-bas au CISTE ? Voilà. Je ne sais pas. On vous demande simplement ça. Il n'y a pas manière de... Voilà, c'est clair. Monsieur Thierry Beck va vous répondre. Je crois que j'ai une réponse à votre question. En fait, c'était la reprise du boulevard des Mours entre carrière poissonnière et rue des Aigrettes. C'est ça que vous aviez prévu, non ? Vous vous souvenez ? Non, ça, c'est la deuxième tranche qui était prévue. Justement, justement. Mais la première, c'était boulevard des Mours. Pardon ? Pardon ? La première tranche de Montaillier en bas de carrière pèlerine à la rue des Chaumières, en gros, il y avait la première tranche. Bon, alors... Et la deuxième devait venir après. Mais c'est pas cela. On va tenir compte de vos observations pour se prémunir de toute erreur. Serge Dessagne. Alors, quand je dis une bêtise, je rectifie. D'accord ? Non, non, mais quand je dis une bêtise, je rectifie. Puisque moi, les fonds de coco, je les vote. Mais j'avais pas eu le dossier. Donc j'ai le dossier sous les yeux. Et effectivement, il s'agit de travaux qui ont été engagés en 2020. Et j'ai effectivement l'ensemble des travaux. Et il s'agit bien de travaux qui ont été faits en réfection de chaussée sur les lieux et en arrangement par rapport à des racines, etc., sur un autre lieu et de potelés qui ont été installés. Ils ont été réalisés. On a la facture. On solde les fonds de concours. Voilà. Donc le dossier... C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je suis allé les voir. La question n'était pas de dire... J'ai des factures. Ça correspond à rien. Vous le savez pas. Et nos collègues qui sont en charge de la réunion... Lors de la réunion, moi, j'y étais pas. Vous ont présenté le dossier. Moi, je présente le dossier de paiement de la facture qui nous est relevée. Voilà. C'est tout. C'est simple. Et on arrête. Par contre, je suis fort marié de ce qu'elle m'a dit M. Moreno. C'est tout. Je pense qu'il faut quand même enlever boulevard Carrière-Poissonnière parce que je pense pas qu'il y ait trop au-dessus. Deux minutes. Donc, on va changer la délibération. Du coup. Donc, à la place de Carrière-Poissonnière, qu'est-ce qu'il faut qu'on note, Serge ? Boulevard-des-Mourins. Voix aménagement boulevard des Sardins, chaussée boulevard Carrière-Poissonnière. Il y a bien écrit dans ce cadre-là. Installation du chantier, mise en place d'enlèvement de clôture, investigation complémentaire. Voilà. Réseau sec, réseau sec, ravotage, fraisage, boulevard des Sardins, Carrière-Poissonnière, installation de chantier. C'est bien ce que je lis sur les mêmes factures que vous avez. C'est la société Eurovia Vinci qui a été choisie par la métropole pour faire ses travaux. Il n'y a rien à changer. Il y a une couche de forme, une couche d'enroulement, une recherche d'ambiante. Attends, mais si je comprends bien, il n'y a rien à changer à la délibération. Pas du tout. Il n'y a rien à changer. Donc, voilà. Ça a été vérifié. Très bien. Désolé, Mme le maire, mais j'étais encore élue aux grands travaux à l'époque où ces travaux ont été effectués. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun travaux qui a été fait sur carrière poissonnière. Donc, c'est pour ça que même si dans la facture, ils ont mis carrière poissonnière, c'est eux qui se sont trompés. Ce n'est pas possible que ce soit sur carrière poissonnière. C'est tout. Donc, vous voulez dire que la métropole a fait un faux ? Non ! Mais ce n'est pas un faux. Je pense qu'il y a une erreur de boulevard. C'est tout. Oui. On ne change pas. De toute façon, ça ne change rien. Franchement, ça ne change rien du tout. Mais non. Oui, c'est à la jonction des boulevards. C'est pour ça qu'il y a un flou et ils ont appelé ça carrière poissonnière. Mais il n'y a pas de souci. On localise tout sous C. C'est bon ? Donc, je mets au vote la délibération. Pour moi, ce que ça change, c'est que vous ne savez pas où et quoi on vote. Ce n'est pas nous qui les avons faits, les travaux, M. Moreno. Ce n'est pas nous. Voilà. Et puis, demandez la parole et ensuite, ce n'est pas nous qui avons fait les travaux. Voilà. Donc, on va passer au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre cette délibération ? Levez la main qu'on vous compte clairement. Donc, 6. Oui. Qui est pour ? Adopter à la majorité. Alors, nous passons maintenant au point 8. On passe au point 8. Donc, le point 8 concerne une affaire d'assurance, règlement des sinistres inférieurs au montant de la franchise. Et je passe la parole à Corinne Poujol. Merci. Bonsoir. Donc, nous avons passé un... Nous avons passé un nouveau marché pour nos contrats d'assurance qui nous engage à compter du 1er janvier. Il se trouve que concernant l'assurance responsabilité civile de la mairie, la franchise inclue dans le nouveau contrat est de 1er janvier. alors qu'elle était de 2 000 euros dans le précédent. Ca signifie que si un sinistre coûte moins cher que la somme de 1 000 euros, nous ne ferons pas intervenir l'assurance, mais réglerons directement les dommages au tiers qui les a subis. Nous devons donc abroger une ancienne délibération numéro 2011 DAD 082 prise le 13 septembre 2011 à ce sujet et prendre une nouvelle délibération pour autoriser Mme la maire à payer directement un tiers en cas de responsabilité reconnue de la commune pour un montant inférieur à celui de la franchise fixée à 1 000 euros. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? M. Ségurin ? Oui, juste dire que c'est une bonne chose parce que, effectivement, ça amène des pénalités sur les contrats d'assurance. Simplement, moi, j'aurais souhaité, si vous êtes d'accord, plutôt que de régler le tiers, régler éventuellement plutôt directement le réparateur ou éventuellement la personne, là où la personne doit faire réparer soit un véhicule soit autre chose. Plutôt que de régler au tiers, sinon, les choses après se décanent. C'est la meilleure des choses. Corinne ? Est-ce que tu as... Régler sur facture. Régler sur facture, éventuellement, pourquoi pas. Parce que sinon, la personne va vous enquiquiner à mon tel dossier. On réglera de toute façon. On va régler sur facture forcément à un tiers. S'il fait réparer. Mais si vous remboursez le tiers, bien sûr que vous allez... S'il ne fait pas réparer, on ne remboursera pas. Non, on rembourse la personne si elle prouve qu'elle a fait la réparation. Il n'y a pas que des réparations, des fois. Moi, je vous le dis, il vaut mieux régler à un organisme plutôt qu'à un tiers. Non, non. La personne, pour qu'il y ait remboursement, il faut qu'il y ait des preuves. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, matériel, mais sur facture. Oui, bien sûr. Mais non. Oui, oui, tout à fait. Donc, non, on va laisser la délibération comme ça. Donc, je mets au vote qui ne se prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour cette délibération unanimité. Le point neuf, il s'agit de l'acquisition de parcelles. Présentation par M. Thierry Tanguy qui se déplace pour une présentation en images. Voilà, oui. Donc, c'est l'acquisition de quatre parcelles. Et il m'a semblé que c'était plus simple plutôt que de faire des photocopies, de vous les présenter directement sur écran. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là, là-bas au fond, Thierry, tu vois ? Très bien. Donc, c'est l'acquisition de quatre parcelles qui sont situées, si vous les voyez, je vais me déplacer, il y a un pointeur, mais il faut deux mains, donc ce n'est pas possible. Là, c'est la prison Charles Martel, la route qui va à 7. Vous voyez, là ? Vous vous reconnaissez ? Donc, ces quatre parcelles sont acquises auprès de la SAFER et ça correspond à la politique qu'a engagée déjà l'ancienne municipalité et que l'on poursuit concernant la préservation des surfaces agricoles et des surfaces naturelles. Donc, il y a quatre parcelles, celles qui sont... Alors, attendez, mon pointeur, je crois qu'il est bien placé. Pointeur, voilà. Voilà. Alors, pas tout à fait. Voilà. Cette parcelle-là qui est sur le pointeur bleu, ça s'appelle... C'est le secteur... Le lieu du Coste-Belle. Il y a une parcelle de 2901 m². C'est la toute petite en haut, le trapèze, là, à gauche. Et la grande parcelle qui est sur la droite qui fait 13 434 m². Voilà. Ça, c'est pour les deux premières parcelles, AS. Et pour les deux parcelles suivantes, celles qui sont AY... Bon, je ne vais pas le déplacer. Voilà. Elles sont juste en dessous du curseur, là. Voilà. Celles-là sont plus petites. Elles font... Pour la toute petite, qui est complètement à gauche, encore, là, c'est 1 882 m². Et la dernière, 9 178 m². Donc, la SAFER, nous les vend à 1,305 euros le mètre carré, approximativement, n'est-ce pas, monsieur Poivin ? Donc, pour un montant total de 35 750 euros. Et les frais d'avocat... Enfin, les frais d'avocat de notaire, pardon, sont à la charge de la commune. Et donc, l'objet de ce point, à l'ordre du jour, c'est de donner l'autorisation au maire de signer les documents nécessaires pour l'acquisition de ce bien. Merci, Thierry. Alors, j'insiste un peu. Là, nous sommes en train, en fait, de réaliser nos engagements de campagne. Nous souhaitons développer l'agroécologie sur Villeneuve-les-Magulones pour permettre à la population d'avoir une nourriture saine et respectueuse de l'environnement. Donc, il s'agit pour nous d'accroître les propriétés foncières agricoles de la commune afin de pouvoir, à terme, y installer un plus grand nombre d'agriculteurs présentant des pratiques agricoles vertueuses. Donc, je mets cette délibération au vote, sauf s'il y a des questions, des remarques. M. Poitvin ? Oui, merci, Mme le maire. Je voulais juste faire un petit rappel historique, comme j'ai pu le faire en commission. C'est très bien de poursuivre cette politique. Ces terrains-là ont été vendus par un particulier dont je ne donnerai pas le nom en public, à la SAFER. La SAFER devait nous rétrocéder ces terres-là, soit par le biais d'un échange, soit par la vente, ce qui a été fait. Le prix est très justifié, c'est normal, et que nous prenions à notre compte les frais de nos terres également. Donc, nous sommes très satisfaits, nous voterons pour, puisque vous poursuivez cette politique qui permet à la commune de reconstituer son patrimoine. Oui, j'espère qu'on ira au-delà de la reconstitution, parce que notre projet est très ambitieux, et nous voulons vraiment développer l'agriculture et permettre aux générations futures, surtout, de se nourrir sainement. Donc, on sera plus actifs, je pense, que la municipalité précédente dans ce domaine-là. Serge Deseigne. Oui, rajouter, tout simplement, que ça rentre aussi dans un projet qui est métropolitain sur la biodiversité, posé par la vice-présidente, madame Touzard, et qu'actuellement, nous sommes en train de travailler avec d'autres communes pour faire en sorte que ce qui est la trame verte qui est inscrite au Nouveau-Scot puisse permettre ce travail d'agriculture, et madame Le Maire a présenté dans le portail des éléments sur les nappes phréatiques. On est sur des zones aussi de ruissellement où il est important de pouvoir avoir encore de l'agriculture. Il est effectivement important d'avoir une agriculteur virtueuse pour préserver nos ressources en eau et notamment, nous avons à Villeneuve les captages du flaise qui alimentent pour 30% en eau potable la population. Donc oui, l'agriculture vertueuse, c'est un tournant qu'il faut absolument prendre et rapidement. Thierry Tanguy veut intervenir ? Oui, juste une petite précision sur la diapositive. Tout ce qui est en bleu, ce sont des biens qui appartiennent à la commune, les terres et les voiries. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour cette proposition de rachat de parcelles ? Unanimité. Merci. Donc maintenant, nous abordons le point numéro 10. Donc, il s'agit de l'adhésion au contrat d'assurance avec signature d'un contrat avec Allianz. Alors, si vous avez l'impression d'une redondance par rapport à une décision que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est normal parce que dans un premier temps, d'abord, le CDG nous a demandé de prendre décision de signature avec eux. Et puis, quelques temps après, ils sont revenus vers nous pour nous dire qu'en fait, l'acte administratif qui était valable pour la signature de ce contrat avec Allianz, c'était une délibération. Donc, il y a eu dans un premier temps une décision dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais maintenant, nous devons délibérer pour que je puisse signer ce contrat avec l'assurance Allianz. Et c'est M. Arnaud Fleury qui nous en parle. C'est bon, vous m'entendez bien, là ? Oui. Donc, depuis septembre 2018, la collectivité de Villeneuve a signé une convention avec le CDG 34 qui s'occupe donc du suivi et de l'assistance à la gestion des contrats d'assurance garantissant la collectivité contre les risques statutaires. Au 31 décembre 2020, notre assurance a résilié son contrat avec nous car nous lui coutions trop cher. Cela s'explique par le fait qu'elle nous avait outroyé un tarif particulièrement intéressant, mais elle avait a priori sous-estimé le coût des risques statutaires. Donc, comme prévu dans la convention, le CDG 34 a étudié de nouvelles offres et nous a sélectionné la meilleure au vu des critères déterminés qui est donc la suivante que vous retrouvez dans la note de synthèse. Le courtier Siassi Alliance. Vous avez les détails du contrat listé. Donc, on ne va peut-être pas aller reprendre. Ça ne sert à pas à grand-chose. Et effectivement, comme l'a dit Mme le maire, nous devons donc passer cette délibération pour pouvoir signer le contrat. Voilà. Merci Arnaud. Ça prend bien tout le monde. Des questions ? Alors, je mets au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient, pardon ? Et qui est pour ? Merci. Unanimité. Merci. Le point 11 maintenant. Actualisation du dispositif du compte épargne-temps ou CET pour les initiés. Donc, rapporteur à nouveau Arnaud. Il s'agit d'une délibération pour se rendre conforme à la législation. Le cadre légal du CET a été modifié et assoupli par le décret numéro 2020-723 du 12 juin 2020 à cause de la crise sanitaire. Et les modifications portent sur le point numéro 4, en fait, puisque, à partir de... Donc, pour cette année, les options sont ouvertes pour les jours inscrits au CET entre le 16e et le 60e jour, alors qu'avant, c'était entre le 17e et le 60e jour. Et exceptionnellement, pour l'année 2020, le nombre maximal de jours est porté à 70, alors qu'auparavant, il était porté à 60. Voilà. C'est la modification. Merci Arnaud. C'est ce décret. Et nous devons l'éluirer pour être conformes à la législation. Merci. Une question ? Non ? Alors, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour cette délibération ? Unanimité. Merci. Le point 12. Donc, là, nous parlons d'une modification du tableau des effectifs. C'est le genre de délibération qui revient souvent. C'est encore à Arnaud de nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Alors, suite à des modifications de durée hebdomadaire de travail de certains emplois pour pallier à des augmentations d'activité. J'ai été des mutations, à des promotions internes, à des besoins saisonniers, à des avancements de grade et à un départ à la retraite. Pour que le tableau des effectifs reflète la réalité des emplois de la collectivité, nous devons modifier celui-ci par un jeu de modification, de création et de suppression d'emplois. Nous devons délibérer, comme d'habitude, pour approuver cette modification du tableau des effectifs afin qu'il soit conforme à la réalité des emplois pourvus dans la collectivité. Merci. Monsieur Ségurand. Oui, Madame le maire, juste pour faire une petite observation. Vous avez mis vu l'avis du comité technique. Oui. Normalement, il aurait dû se prononcer favorablement ou défavorablement. Il s'est prononcé. Quand ? Vendredi. Donc, quand on a travaillé les dossiers en commission, ça n'a pas été fait ? Non, on n'avait pas encore le temps passant. On le votera. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais faites-y attention. Voilà. Ce n'est pas très gênant. Pardon ? Ce n'est pas très gênant. Vous auriez pu nous faire cette observation lors de la commission. Je l'ai vue après, Madame le maire. Je ne l'ai pas vue dans la commission, sinon je vous l'aurais dit. Comment ? Je l'ai vue après, quand on s'est réunis en groupe. OK. Voilà. Je ne l'ai pas vue qu'à la commission. De toute façon, soyez assurés que si le comité technique n'avait pas validé cette proposition, on aurait annulé la délibération, évidemment. Donc, d'autres observations ? Non ? Je mets au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour cette modification du tableau des effectifs ? L'unanimité ? Merci. Nous passons maintenant au point 13, qui concerne des indemnités pour travaux pour heures supplémentaires. Et c'est toujours Arnaud qui nous présente la délibération. C'est encore moi. Et c'est toujours pour être conforme à la législation. Donc, afin que les indemnités puissent être payées aux agents, la trésorerie principale nous impose une modification concernant les deux points suivants. Donc, le premier point qui concerne l'article 1, c'est l'obligation de citer les grades concernés pouvant prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui sont donc listées dans le tableau de l'article 1. On les a tous repris. Comme ça, ils pourront tous être payés en cas d'heure supplémentaire. Et le deuxième point, donc article 2, dans le cadre des dérogations à la durée légale du travail, il fallait lister les circonstances et les fonctions dans lesquelles nous énumérons sont donc les événements qui peuvent amener à dépasser le contingent mensuel de 25 heures supplémentaires par mois et par agent, ainsi que les fonctions concernées. Alors, on a établi une liste des événements dont on sait pertinemment qu'ils vont probablement nous amener à dépasser ce contingent mensuel par mois et par agent de 25 heures supplémentaires. Ça ne nous empêche absolument pas de créer d'autres événements si ceux-ci ne font pas dépasser la durée légale du travail. Et si jamais ça devait être le cas, il faudrait rajouter cet événement-là dans la liste et le repasser en délibération, tout simplement. Voilà. Donc, afin de être conforme à la législation, il faut qu'on passe cette délibération. Merci, Arnaud. On passe au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité ? Merci. Le point 14, maintenant. Donc, il s'agit d'un avenant numéro 2 à la convention avec l'association Cade Windsurf Magellone. Et je passe la parole à Sonia Richoux. Bonsoir. Donc, comme il est dit dans la note de synthèse, la première convention a été signée en 2017. Elle a été confirmée en début 2019 pour deux ans de plus. Et donc, il convient maintenant de la voter, de la signer pour deux années supplémentaires. Rien n'a été modifié dans cet avenant par rapport à la signature initiale. Même loyer, 150 euros par an. Même période de stockage, hors juillet et août. Et même contrainte d'accès, puisque ça se situe donc au centre de loisirs de la plage. Voilà. Merci. Pas de questions ? On passe donc au vote. Qui ne prend pas part au vote ? S'abstient ? Contre ? Pour ? Unanimité ? Merci. Le point 14. Il s'agit d'un partenariat opération mille arbres par an pour les rôles. Et c'est Caroline qui prend la parole. Caroline Charbonnier. Pardon, je dis 16 ? 14 ? 15 ? Voilà. Là, c'est mieux. Donc, cette année, encore, le département de l'hérault va donner des arbres à la commune. Cette opération, c'était déjà faite en 2019-2020. Ça s'appelle 8000 arbres pour l'hérault. Donc, cette fois-ci, nous nous sommes mobilisés bien en amont avec les services techniques municipaux, le service espace vert et les services métropolitains, le pôle littoral, pour que la plantation de nos 50 arbres se fasse au mieux et de façon durable. Donc, je vais vous dire vite fait la liste des arbres. Il y a 6 arbousiers, 2 arbres à soie, 4 arbres de Judée, un cyprès de Provence, 4 érables de Montpellier, 2 figuiers, 5 micocouliers de Provence, 4 oliviers d'Europe, 4 peupliers noirs, 6 platanes, 8 amaryces d'été et 4 tilleuls à petites feuilles. Donc, ils seront plantés dans les prochaines semaines dans l'espace public communal, sur les parkings Rousseau, Dolto et Pierre Blanche, à l'entrée de ville côté Palavas, à l'entrée de ville côté Chapitre, autour de l'Alle de Spor et de Béranger de Frédol. Toutes les contraintes liées à ces plantations ont été étudiées avec soin. Donc, cette opération consiste, comme vous le savez, à favoriser la résilience contre le réchauffement climatique. Il est important maintenant de planter en ville et je ne vous citerai que quelques exemples des bienfaits que cela peut nous apporter. Donc, d'abord, la qualité paysagère et esthétique qui va favoriser notre bien-être en ville, la réduction du CO2, la capacité à absorber les polluants atmosphériques et enfin, la réduction des îlots de chaleur. Une charte sera signée cette année avec le département pour notifier notre engagement commun dans la prise en compte du végétal dans les salles publiques et surtout dans sa gestion durable. Compte tenu du COVID-19, les animations prévues autour de ces plantations seront reportées à plus tard. Donc, le conseil municipal va délibérer pour accepter la cession à l'amiable et à titre gratuit sans déclassement préalable conformément à l'article L3 112 du Code général de la propriété des personnes publiques d'un total de 50 arbres. Merci beaucoup, Caroline. Nous sommes très satisfaits de cette délibération qui nous permet encore une fois de respecter nos engagements de campagne, reverdir la ville, la rendre plus agréable, plus naturelle, plus saine pour les êtres humains que nous sommes et pour ceux qui sont à venir. Merci beaucoup. Des observations, des questions ? M. Moreno, M. Poitevin. Oui, merci, Mme le maire, de me donner la parole. En 2019, nous nous étions rapprochés de l'association 1 million d'arbres pour son 5e festival. Cette association étant parrainée par le président de la République. Nous avions candidaté pour obtenir 200 arbres alors que la dotation départementale, nous ne le savions pas, était de 5 000 arbres. Le département, victime du succès de cette opération, avait limité la dotation à 50 arbres par commune. Je constate qu'ils n'ont pas augmenté leur quota. La promesse est en fait de porter l'effort dès 2020 de 5 000 à 8 000 arbres. Nous nous réjouissons donc qu'aujourd'hui, le seuil ait effectivement été porté à 8 000 arbres. Comme nous l'écrivions et comme vous l'avez si bien reprécisé, Mme Charbonnier, notre commune est riche. Elle est riche de parcelles et de lieux qui peuvent accueillir des arbres et plus généralement de la végétation. C'est donc avec satisfaction que nous constatons que vous poursuivez cette action. Action que nous avons complétée en prévoyant l'achat annuel d'un minimum de 100 arbres. de 100 arbres. Merci, mais on n'est pas à l'école. Nous souhaitons vivement que vous vous inscriviez dans cette démarche. Je rajoute et je termine. Nous avions également prévu de faire ensemencer des terres agricoles en semis mélifères ou autres. Tout ça pour aider la biodiversité. Nous espérons que vous poursuivrez cette action importante pour notre commune. Je reviens sur une action qui a consisté pour notre municipalité à planter des arbres pas très loin de l'école Dolto. Ces arbres-là ont souffert malheureusement de la Covid-19. Le personnel municipal ayant été consigné et n'ayant pas eu le droit, je vous en prie, je ne vous ai pas coupé. Vous êtes égales à vous-même. Les personnels municipaux ayant été à cette époque-là consignés chez lui par ordre gouvernemental. C'était tout au début de la crise et les travaux d'entretien des arbres n'ont pas pu être effectués. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire Madame le maire. Je vous invite peut-être à visiter le site Un million d'arbres. Vous aurez toutes les explications nécessaires dessus. Oui, je ne pense pas qu'on en ait besoin. Je vais répondre très vite. Bien sûr. Sur le site Un million d'arbres derrière l'école Dolto, tous les arbres sont morts. C'est simple. Donc là, nous avons replanté neuf oliviers. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Et d'autre part, les prairies mélifères de l'année dernière, on ne va pas poursuivre avec le département cette année car en fait, la personne qui devait planter ses semences est décédée l'hiver dernier et finalement, ça ne s'est pas fait et on ne peut pas poursuivre cette opération car le public ne pourrait pas aller voir des champs qui ne ressemblent à rien. Il y a du chardon, il n'y a rien. Donc là, c'est une opération qui n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un décès ? Non, les terres étaient inappropriées. on parle de durable, on parle d'écologie, on parle de choses concrètes. Un arbre, on le plante, on s'en occupe quoi qu'il arrive. Si on ne s'en occupe pas, il meurt. Non, madame Charbonnier, vous savez bien ? Attendez, laissez terminer, monsieur Pratt. On n'est pas dans la politique, la représentation, on ne va pas se faire des films, on va se dire tiens, on va planter ça dans un petit bout de terre comme ça. Là, on va faire du durable. Voilà, c'est notre position, c'est notre politique. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez ne pas savoir qu'il y a eu la Covid-19 et que nous avons subi le confinement de plein fouet. Monsieur, vous n'avez qu'à prendre votre arrosoir et y aller alors. Stop, on va s'arrêter. M. Poitevin, s'il vous plaît, évoquer la Covid-19 pour expliquer le non-entretien des arbres plantés, c'est quand même fort. Madame le maire. Franchement, arrêtez, attendez. Les arbres, ça s'arrose et c'est tout et ça n'a pas été fait. Qui arrose les arbres ? C'est tout. C'est le personnel municipal ou le personnel métropolitain. Ils étaient consignés chez eux. Les directives gouvernementales de ce temps-là étaient de ne pas faire sortir Ces arbres n'ont pas été arrosés au moment où ils auraient dû être arrosés. Je suis désolé, madame, mais c'est la vérité. C'est l'histoire. On s'arrête là. Donc, on passe au vote de cette délibération. Ah, M. Moreno. Oui, moi, je voulais que je suis pris à la déclaration de M. Poissetain. Je suis très heureux qu'on plante des arbres. Ben, ça marche ? Oui, je suis très heureux qu'on plante des arbres dans la copine. Ce qui m'inquiète, moi, c'est de voir les arbres qu'on abat. On abat des arbres sains. Donc, j'ai vu près de chez moi abattre un arbre sain. On est ici, 35 personnes dans cette salle ou près de 40. Si chacun d'entre vous en a vu un également, les 50, on va peut-être compenser ces arbres qui sont partis. Donc, pourquoi abattons des arbres sains ? Et je peux, je peux évidemment vous amener sur les lieux. Caroline. Moi, la seule réponse que je peux faire, c'est que les arbres qui sont abattus sur la voirie sont de la responsabilité du pôle littoral. Donc, on sera demain matin au pôle littoral et on posera la question. Vous allez m'indiquer exactement quel arbre, quel endroit et je poserai la question au service en question. Avec plaisir. Alors, en général, quand certains arbres sont abattus, c'est parce que ce sont des arbres à croissance rapide qui sont installés lors de l'aménagement de certains lotissements pour contenter rapidement dans des délais courts la population. Or, c'est juste une grave erreur de choix dans les espèces parce que, comme vous pouvez le voir dans certains lotissements, ces arbres à croissance rapide ont des systèmes racinaires horizontaux au lieu d'être verticaux et ils détruisent la voirie. Donc, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui faisons le choix. Mais les services qui entretiennent la voirie sont obligés à la demande des habitants de supprimer ces arbres pour en mettre d'autres, pour mettre des espèces qui soient plus pérennes et plus compatibles avec les problèmes de voirie. Monsieur Christophe de Roche. Une petite information supplémentaire pour Monsieur Moreno. Les distances sont passées de 2 à 4 mètres pour tous ces arbres qui détruisaient la voirie telle que les Mélia. On aurait pu s'en rendre compte avant. N'est-ce pas, Monsieur Moreno ? Pour qu'un arbre grandisse, il faut du temps. Il s'agissait d'un arbre dans une parcelle enclavée et en effet, les feuilles de cet arbre pouvaient tomber chez des gens. Oui, c'est très gênant les feuilles. N'est-ce pas ? C'est pas de ça dont je vous ai parlé, Monsieur Moreno. C'est bon. Oui, Thierry Tarny. Je peux préciser, on a eu, et je crois que vous aviez eu aussi, messieurs de l'opposition qui était dans l'ancienne municipalité, des cas où on avait des arbres qui avaient fait bouger des fondations de murs de clôture et on a eu l'injonction de la part des experts judiciaires de démonter l'arbre. Donc c'est possible que ce soit ça aussi. Ça rejoint ce que disait Madame le maire. On a des essences d'arbres qui n'ont pas été très judicieusement choisies, pas aussi judicieusement que celles qu'a proposées Caroline Charbonnier, en tout cas. Tout à fait. Donc on va passer au vote pour cette délibération. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? L'unanimité, merci. Donc le point 16 après les arbres, les chats. Et je passe la parole à Nicolas Sikadelmas. Merci Madame le maire. Donc en fait, c'est la convention avec la fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation des chats. C'est la convention avec la fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation des chats aérants. Donc depuis le 1er janvier 2015, les chats aérants doivent être stérilisés, identifiés, puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés. Les tests stipulent en effet que les chats non identifiés sans propriétaire ou sans détenteur vivant en groupe dans les lieux publics sur un territoire ou d'une commune ne peuvent être capturés qu'à la demande du maire de cette commune. Ces animaux peuvent être conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation prévu à l'article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime ne peuvent pas être mis en oeuvre. L'article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime modifié par ordonnance numéro 210-18 du 7 janvier 2010. Article 3 impose que le maire peut par arrêté à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux faire procéder à la capture de chats non identifiés sans propriétaire ou sans détenteur vivant en groupe dans les lieux publics ou de la commune afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L212-10. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de la dite association. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L211-11 de ces populations sont placées sur la responsabilité du représentant de la commune et de l'association protection des animaux mentionnée à l'INA précédent. Depuis 2019, à travers une convention avec la commune, la fondation 30 millions d'amis propose de financer à hauteur de 50% les stérilisations de chats selon les modalités suivantes. Le chat castré est tatoué, c'est 30 euros pour la commune et une participation de la fondation de 30 euros, soit un total de 30 euros par animal pour le vétérinaire. Les chats stérilisés et tatoués, c'est 40 euros pour la commune, 40 euros pour l'association, soit un total de 80 euros par animal pour le vétérinaire. Pour les modalités de fonctionnement, la fondation demande de leur verser la somme correspondant à notre prévision de chats stérilisés sur une année, il sera possible en cours d'année de verser un surplus en cas de dépassement du quota de stérilisation. Dans le cas contraire, si le budget annuel n'est pas utilisé, la somme restante sera reportée sur le budget de l'année suivante. à ce jour, il convient de renouveler cette convention pour l'année 2021. Merci. On passe au vote. Monsieur Ségura et monsieur Moreno. Juste, madame le maire, oui, effectivement, en 2019, nous avions fait cette convention, nous avons passé cette convention avec l'association car il y a beaucoup de chats errants et notamment des gens qui les nourrissent et qui prolifèrent dans la commune et ça devient un gros problème pour le voisinage et surtout les plantations puisqu'on parlait de plantations et donc, en passant par cette association, ça nous permet de réduire le coût qu'on a engendré puisqu'on avait à peu près un fonctionnement de 3 000 euros par année. Monsieur Moreno. Monsieur Ségura, je fais partie de ceux qui nourrissent parfois quelques chats errants parce que j'ai un petit peu de mal à voir des chats en très, très mauvais état et venir quémander et il se trouve que quand j'en nourris deux, j'en ai plus que deux. Du coup, beaucoup moins de chats fréquentent mon jardin. Donc, ce qui est dit dans votre document est très juste, c'est-à-dire que si on prétend se débarrasser des chats, eh bien, on les voit revenir et on voit revenir des chats familiques. Donc, le fait que des gens nourrissent quelques chats parce qu'ils ne veulent pas voir des chats en mauvaise santé, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, en effet, il faut que ces chats soient stérilisés. Alors, vous faites appel à une grande association parisienne qui, par le fait d'appels aux dons, publicités, etc., a suffisamment d'argent pour intervenir. Parfait. Mais je vous demande deux choses. C'est, qu'allez-vous faire ? Comment allez-vous attraper ces chats ? Parce que les chats méritent d'être attrapés avec respect, avec un certain doigté, avec une certaine manière. Ils doivent, entre le moment où on l'attrape et le moment où ils sont apportés chez le vétérinaire, eh bien, vivre dans une condition décente qui évite de les stresser anormalement. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un travail d'employés municipaux. Il me semble qu'en plus de cette convention avec une grande association nationale, peut-être faudrait-il valoriser des petites associations locales. Il y en a peut-être à Villeneuve-les-Magellones. Il y en a, en tout cas, à Montpellier. Et on pourrait faire attraper ces chats par des gens qui savent les attraper et qui savent les respecter entre le moment où ils sont attrapés et le moment où ils seront relâchés dans la nature. Alors, M. Moreno, sachez que ce n'est pas les employés municipaux qui attrapent les chats, ce sont les associations, que ce soit 30 millions d'amis ou la SPA. Et je pense que ces personnes respectent les animaux en tant que vous et moi. nous sommes attachés à la condition animale, comme vous pouvez vous en douter. Et bien sûr, il y a un problème de prolifération. Les chats se reproduisent facilement et prolifèrent ensuite. Que certaines personnes les nourrissent, c'est très bien parce que ça permet à ces chats d'être en bonne santé. Mais effectivement, la solution, c'est de les stériliser et soyez assurés que les associations font ça avec grand respect pour ces animaux qui sont des êtres vivants. On passe au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour l'unanimité. Merci. Alors, nous passons maintenant au règlement intérieur de l'espace jeunesse. J'ai le plaisir de donner la parole à Diane Coudert. Merci, Madame la maire. Bonsoir. Alors, je reviens vers vous pour que le conseil municipal délibère sur la somme de 10 euros et non 20 euros. En effet, je confirme que la décision première était bien d'une adhésion de 10 euros. Je considère, car j'étais jeune, que la somme de 20 euros représentait un frein à l'adhésion de certains jeunes à l'espace jeunesse. Des exemples, pas d'argent de poche donné par leurs parents, etc. Mais il est entendu que nous ne pouvions pas rester à 5 euros au regard de la qualité de l'encadrement. Je tiens à rappeler que les animateurs sont titulaires du BPGEPS de niveau 4 et qu'ils sont très compétents avec de fortes valeurs éducatives. Ils sont amenés à faire des horaires de nuit pour des animations telles que le service des repas aux migrants à Montpellier avec l'association Les Amoureux de la Vie. De plus, la proposition en termes d'animation est très variée et plus importante depuis 2019. Enfin, pour être complet, je demande au Conseil municipal de nous permettre de rajouter sur les règlements intérieurs à côté de la somme de 10 euros la mention suivante entre parenthèses pour l'année civile. Nous restons sur les articles 2 et 13. Merci Dylan. Donc il s'agit de modifier... Nous avions adopté le règlement intérieur de l'espace jeunesse le 14 décembre. Il s'agit juste de modifier les articles 2 et 13. de préciser que le montant de l'adhésion est de 10 euros et de préciser comme tu viens de le dire qu'il s'agit de l'année civile. On passe au vote. Donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour l'unanimité pour cette proposition. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au point 18. Il s'agit de la charte de la vie associative présentée par Sonia Richou. Donc la charte de la vie associative, la dernière qui a été signée, elle a été signée en 2010. Et depuis 2013, aucune association n'a signé cette charte puisqu'on ne l'aura pas proposée. Donc depuis le mois d'octobre, nous avons travaillé sur cette charte avec le service des associations. Elle a été présentée en commission, dans une première commission le 26 octobre, dont les remarques ont été prises en compte, les remarques de cette commission. Toutes les associations ont été ensuite destinataires de cette charte avec possibilité d'amendement et retour au service d'association avant le 7 janvier, date butoir. Ainsi, grâce à cette collaboration, les associations s'approprieront ce projet participatif. Nous avons procédé à quelques modifications suggérées et cette charte que vous avez en votre possession est celle présentée lors d'une commission le 3 février. Voilà. Donc, en ce qui concerne, oui, alors, convention d'objectif, le préambule de la charte figure dans ce préambule qu'au paragraphe 8, un engagement en plus éco-responsable donc et dans cette charte-là, il n'était pas dans celle de 2010. En ce qui concerne les attributions des subventions, elles seront étudiées en groupe de travail et avec examen des dossiers déposés à la MEDA, maison des associations, ensuite proposés à la commission et enfin votés en conseil municipal après, évidemment, le vote du budget et attributions des subventions, la globalité des subventions. La délibération comprendra dans un tableau pour chaque association le montant de la demande, la valorisation des équipements municipaux utilisés et le montant de la somme allouée. Ainsi, il sera communiqué à la population en toute transparence le budget réellement consacré au tissu associatif. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais voulu aussi dire au niveau de l'administration, dans le troisième paragraphe de la charte de la vie associative, il est noté une phrase que je ne comprends pas. Excusez-moi. Elle formalise ses relations avec les associations en proposant une charte de la vie associative depuis 2010. Aujourd'hui, il convient d'actualiser cette charte. Je n'ai pas trop bien compris la phrase. Oui, dans la note de synthèse. Oui, dans la note de synthèse. Voilà. après... De toute façon, la délibération porte sur l'adoption de la nouvelle charte. Voilà. Voilà. Mais effectivement, qu'est-ce que c'est qui te gêne exactement ? C'est qu'en fait, elle formalise ses relations avec les associations en proposant une charte de la vie associative depuis 2010. C'est bizarre comme phrase, je trouve. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, après... Oui. C'est un détail. C'est un détail. Monsieur Segura. Oui, donc, je rappelle un petit peu l'historique. 2009, Bernardo, conseiller municipal, me demande donc de mettre en place cette charte approuvée par Serge de Seigne puisqu'il était avec Serge de Seigne et Bernardo qui s'en félicitait. Cette charte, dès qu'elle a été instruite, elle a été par tacite reconduction, reconduite et travaillée avec les associations. Il n'y a rien de nouveau. Juste deux petites remarques et vous en ferez ce que vous voudrez. Qu'entendez-vous par valeur républicaine et laïcité ? Parce que pour moi, c'est pareil. Et l'autre demande, c'est dans l'adhésion, vous encouragez vivement les associations à garantir un tarif préférentiel d'adhésion au Villeneuve. Ce n'est pas légal. Absolument pas. Ce qui n'est pas légal, c'est de demander et ça, on en avait discuté avec M. Nouguez, vous vous en rappelez, je suppose. On avait mis dans la première charte qu'on avait mise en place, on avait inscrit qu'on encourageait les associations à faire des tarifs dégressifs pour les personnes en difficulté. Non, pas pour les Villeneuve. Je crois que pour les Villeneuve, ça existe déjà, d'ailleurs. Il y a deux tarifs dans les associations en général. Un tarif pour les Villeneuve et un autre tarif pour les non Villeneuve. En revanche, je vous redis que par rapport aux personnes en difficulté ou aux personnes donc au chômage, etc., nous n'avons pas le droit, nous voulions marquer des tarifs préférentiels et nous n'avons pas le droit au regard que les associations n'ont pas le droit de demander des documents personnels sur les revenus et etc. Donc ça, on l'a supprimé. Sonia, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la politique sociale, elle est faite pour ça comme on a mis en place les 50 euros pour les plus de 80 ans. s'il y a effectivement au service social quelqu'un qui repère un demandeur d'emploi, un truc comme ça, c'est au service social et par le biais du CCAS de faire un bond pour aider la personne. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on écrit quelque chose pour faire un prix. Je sais que les associations le font, mais c'est elles qui le font. Là, vous leur demandez. On leur demande. Et c'est là où ça, juridiquement... Non, on leur demande pas, on leur met engage. On encourage. Encourage. Il n'y a pas une demande formelle. Encourage. Je sais pas. Regardez-le. C'est pas le même terme. Encouragez. Regardez-le parce qu'une subvention de fonctionnement, elle est faite pour ça. Les Villeneuve-vois payent des taxes, des impôts, et donc, il est normal que quelque part, ils se retrouvent. C'est le cas du parking du Pilou. Mais le parking du Pilou, il est sur une lame de rasoir aussi. Oui, mais là, vous parlez d'autre chose que des associations, là. Non, non, c'est pareil, Sonia. C'est pareil. Non, non, C'est pas pareil parce que les associations, ce sont des entités juridiques privées et qui ne bénéficient pas, a priori, des recettes fiscales. Ça n'a rien à voir. Madame le maire. Les associations, en plus, les associations bénéficient de subventions. Le parking du Pilou, je pense pas qu'il ait des subventions. Donc, les associations, elles ont des subventions. Ce sont des subventions de l'argent public. Elles ont des subventions pour le fonctionnement, mais elles ont aussi des subventions pour les projets qu'elles développent. Ce n'est pas uniquement. des subventions de fonctionnement. Et nous nous attacherons dans les prochaines attributions à veiller à ce que les projets soient aussi encouragés. Mais comme nous l'avons toujours fait. Pardon ? Comme nous l'avons toujours fait. Oui, on va dire. Moi, simplement, madame le maire, moi, j'attire... Mais en fait, si on vous écoute, vous avez déjà tout fait avant nous. C'est quand même incroyable. Vous croyez qu'on s'est roulé les pouces ? Madame le maire, Madame le maire, pendant 12 ans, vous croyez qu'on s'est roulé les pouces ? Non, mais on n'est pas roulé. Ah, bon. On peut faire pareil. Non, non. Ça ne peut pas se roulé les pouces. Mais chacun... Mais il est normal qu'on toilette, quand quelqu'un arrive, il est normal qu'on toilette les documents et qu'on s'adapte à la situation. La situation de la Covid peut amener des choses. Mais ne dites pas, ne rigolez pas. Vous avez l'air de vous moquer en vous moquant de nous. Vous vous moquez aussi de la 50% de la population. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le temps fera les choses. Moi, je vous dis simplement, Madame le maire, vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous encouragez à faire du tarif préférentiel. C'est à l'association à le faire. Mais ce n'est pas marqué dans une charte. On n'impose rien. Encourager, ça veut dire encourager. Ça ne veut pas dire imposer. Voilà. Monsieur Noguès. Oui, Madame le maire. C'est pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait vu avec Madame Richou, justement en commission et pour essayer de préciser un petit peu la chose. Effectivement, au départ, c'était un critère et on avait demandé à Madame Richou qu'elle ne mette pas ça en critère pour l'attribution d'une subvention parce qu'effectivement, réglementairement, ce n'était pas autorisé. Donc, je comprends maintenant le terme qui a été utilisé et on suggère, mais on ne peut pas imposer aux associations d'établir des tarifs préférentiels pour les villes-neuvois. Non, ça n'était pas un critère, monsieur Noguès, c'était adhésion. La commune encourage vivement les associations à garantir un tarif préférentiel d'adhésion. C'était pour les villes-neuvois et on voulait rajouter pas un critère d'attribution des subventions, on voulait rajouter l'autre critère, ce n'est pas un critère, mais c'est l'autre terme sur les personnes en difficulté. C'était dans les adhésions, absolument pas dans les attributions de subventions. Non, non, là, vous vous trompez. Olivier Gâche. Alors, pour reparler des conversations qu'on avait pu avoir lors de cette commission, la question qui se posait était de savoir si une association pouvait ou non proposer des tarifs sociaux. Et en fait, effectivement, d'un point de vue juridique, une association ne peut pas demander le quotient familial d'un citoyen. Donc, effectivement, cette question-là avait été balayée. Par contre, vous semblez découvrir, M. Ségura, qu'il y existe des tarifs préférentiels pour les habitants dans le cadre de l'intérêt général. Je pense en particulier à des écoles de musique, l'ensemble des écoles de musique de la métropole, par exemple, font ce genre de tarifs. Et c'est bien normal car nous incitons à ce que les citoyens aient des tarifs particuliers car, comme vous le disiez, ils payent des impôts et ils sont rétribués en termes de subventions et en termes de mise à disposition des espaces aussi. et c'est pour ça qu'on essaie d'entraîner les associations à pratiquer des tarifs préférentiels pour les citoyens. Et c'est des choses qu'on avait discutées en commission de manière très sereine, en plus. Oui, oui, c'est bon. Monsieur Ségura, vous n'avez pas la parole. Donc, on va passer au vote. Merci pour ce travail, Sonia. Et merci aussi aux agents qui ont travaillé avec toi parce qu'il y a eu du beau travail de fait. Donc, nous délibérons maintenant. Nous passons au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour cette charte de la vie associative ? Pardon. Unanimité. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au point 19, modification du règlement intérieur de la maison des associations. et puisqu'on parle d'association, la parole est toujours à Sonia Richou. Comme il est dit à nouveau dans la note de synthèse, la révision de ce règlement est basée sur un allègement et notamment sur les articles concernant le principe d'adhésion que je n'ai absolument pas compris. Je ne comprends pas grand-chose en ce moment, apparemment. je n'ai trouvé aucun document concernant ces fameuses adhésions, liste d'adhérents ou carte d'adhérents d'adhésion. Certes, il était spécifié que ces adhésions étaient gratuites à la maison des associations, mais bon, où en est l'intérêt ? Donc déjà, avec le personnel, nous avons supprimé tout ce qui concernait ces adhésions. donc je disais que dans ce cas, on peut se poser la question de la nécessité de cette réglementation d'adhésion. Et il appartient aux associations utilisatrices de faire respecter ce règlement par chacun de leurs adhérents. Alors, j'ai noté une erreur d'horaire sur la note de synthèse que je demanderai de modifier puisque sur le règlement, elle n'est pas notée de la même façon. Donc, horaire actuel et non pas horaire futur comme c'est noté dans la note de synthèse. Non, c'est horaire actuel. Horaire actuel, voilà. Horaire... Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, horaire actuel de 8h50 à 12h et de 13h50 à 22h, c'est... Et proposition de nouveaux horaires le samedi uniquement, 9h50, 12h et 13h50, 17h. Donc, il y a une erreur dans la note de synthèse. C'est bon ? Je demande que cette modification soit notifiée sur le procès verbal de séance. Merci. Très bien. C'est entendu. Monsieur Ségura. Oui, madame le maire. Juste, par rapport au règlement intérieur, il n'y a rien de méchant là non plus. Simplement, il y a des erreurs, me semble-t-il, sur les capacités des personnes. Oui. Donc, sur le règlement intérieur. Pardon ? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. 230 à 250 et 60 à 74. Voilà. Mais ça a été vérifié. 60 précédemment, 74, on a vérifié par rapport avec les services techniques, par rapport à la surface des salles. Et effectivement, il y avait 250 debout et c'est 230. on a vérifié. Normalement, il faut se reporter au PV de l'ouverture du bâtiment et donc, c'est figé et le règlement qu'on avait pris, nous, en principe, ça doit être le bon. Peut-être que vous avez fait des erreurs aussi. Non, non, c'est validé par... Non, mais Sonia, il n'y a rien de mal. C'est validé par la commission de sécurité. il n'y a rien de mal. Moi, j'attire l'attention que ce n'est pas les mêmes chiffres, c'est tout. Non, mais c'est... Dans 4 pages, vous avez 4 chiffres. Ce sont les... Ce sont les nombres, non pas les chiffres, d'ailleurs, déjà, qui sont... qui ont été vérifiés. On parle de nombre quand il y a plusieurs chiffres. Donc, ce sont les nombres qui ont été vérifiés, qui ont été modifiés. Voilà. Et qui correspondent aux véritables capacités d'accueil des salles. Après renseignement pris auprès des services techniques. Voilà. J'avais oublié de le signaler, ce changement. Merci. On passe au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Merci. Le dernier point, le point 20, est la dernière affaire. Donc, il s'agit d'une convention de mise à disposition permanente d'équipement municipal. Et c'est encore Sonia Richou qui nous expose cette affaire. Alors, quelques associations sont liées à la commune par une convention. Mais beaucoup n'ont rien signé. Donc, là aussi, il convient donc de régulariser cette situation dans un esprit de transparence et aussi d'un point de vue légal. Il est très important qu'on puisse avoir des relations bienveillantes quand les choses sont inscrites et bien calées. Et c'est l'idée et ce qui nous paraît le plus important dans les relations de réciprocité entre la municipalité et les associations. Ce sont, bien entendu, les associations qui bénéficient d'une utilisation permanente des locaux municipaux. Alors, je peux vous citer l'amitié ville-neuvoise, émergence, enfin bon, il y a un tas d'associations qui bénéficient de locaux permanents. Il ne s'agit pas de celles qui ont des salles sur des créneaux bien particuliers. Voilà. Donc, il est dit aussi dans le... Oui, les conventions d'objectifs qui ont été signées jusqu'en 2015 sont le plus souvent obsolètes, donc caduques, puisque j'ai les conventions d'objectifs, par exemple, d'entre autres, des amis de Magellone, voilà, des amis de Magellone qui s'appellent maintenant Muses en Dialogue et avec lesquels une convention a été signée avec des dates spécifiques. Pardon. Les concerts de musique ancienne, je mardi 2 juin, samedi 4 juin, enfin, etc. Donc, ces conventions d'objectifs, comme on l'a stipulé dans la charte, en préambule de la charte, ces conventions peuvent faire l'objet d'un avenant ou enfin, etc. Et ça n'exclut pas ces conventions de signatures plus précises. Voilà. Voilà. OK. Merci pour ce travail. On passe au vote. Monsieur Moreno ? Oui, juste une petite remarque puisque je vois que Mme Richou fait très attention à la distinction entre chiffres et lettres. S'agissant de Villeneuve et Magellone, il y a un très bel article de monsieur... J'ai oublié son nom. Pardon. Dans le portail. Guerrero, pardon. Oui, voilà. Et vous devriez... On devrait se mettre d'accord une fois pour toutes sur le fait que Villeneuve et Magellone, ça s'écrit avec un L minuscule et sans tirer. Alors, c'est vrai que l'erreur est faite de tout temps. Mais dans vos documents, vous l'écrivez une fois comme ci, une fois comme ça. Ce serait bien qu'on l'écrive correctement. Un détail. Oui, d'accord. Vous avez raison. Bien. Donc, merci pour ce travail autour des associations concernant plusieurs délibérations. La commune que nous représentons aujourd'hui a véritablement le souhait d'avoir des relations de partenariat, des relations apaisées, de vraies relations de travail avec les associations qui jouent un rôle majeur dans la construction du lien social et dans le vivre ensemble. Donc, je mets cette délibération au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopter à l'unanimité. Merci. Avant de clore ce conseil municipal, je souhaiterais m'adresser à la population. D'abord, un conseil municipal sans public, c'est un conseil municipal un peu triste. Et je voudrais vous adresser tous mes souhaits de courage, tout notre soutien dans cette période difficile qui dure et qui dure encore. Nous espérons vous retrouver rapidement au travers d'événements que nous sommes déjà en train de préparer. Nous vous souhaitons bon courage et tout simplement bonne soirée. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Le conseil municipal est clos. Merci. Merci.